Écrire en chiffres le nombre 645 544 462 Alors ce nombre là il est long, donc c'est pas évident tout de suite de voir comment est-ce qu'on peut l'écrire en chiffres Mais ce qu'on va faire c'est le répéter, je vais le redire à l'oral Et on va essayer de repérer de quoi il est formé en fait, les classes qui forment ce nombre Alors 645 millions Donc cette partie là, 645 millions, c'est déjà quelque chose d'important parce qu'on a ici 645 et ce sont des millions Donc ici on a un premier groupe qui en fait appartient à la classe des millions Les unités de numération ici ce sont les millions Donc je vais déjà l'écrire comme ça si on peut faire quelque chose d'intermédiaire 645 c'est la première partie ici, 645 Et puis cette partie là, millions, donc c'est 645 millions Ensuite je vais continuer la lecture, donc 645 millions, 544 milles Donc là aussi on a un autre groupe, 544 milles C'est 544 milliers ici Donc ici on a 544 milliers Le 544 c'est cette première partie là Je vais l'écrire ici 544 milles Donc ici ça c'est les milliers Donc 544 milliers Ensuite on a la fin du nombre 462 Alors ici on est dans la classe des unités Puisque le dernier nombre c'est 2 Donc 462 je l'écris comme ça 462 en chiffres ça donne ça Et on est dans la classe des unités Voilà, donc notre nombre On a déjà un petit peu progressé Puisqu'il y a déjà des chiffres qui apparaissent ici C'est 645 millions, 544 milliers 462 unités Alors maintenant si on veut l'écrire en chiffres Il faut qu'on arrive à déterminer Combien valent 645 millions et 544 milliers Alors d'abord on va s'occuper de celui là 645 millions 645 millions en fait c'est 645 fois Le nombre 1 million Donc c'est 645 fois 1 million 1 million c'est un 1 avec 6 zéros derrière Donc ça c'est une multiplication assez facile à faire Et on peut écrire le résultat comme ça directement C'est 645 avec 6 zéros derrière 645 millions Voilà, alors pour 544 milliers On va faire exactement pareil 544 milliers c'est 544 fois 1 millier Donc fois mille Alors là aussi on a une multiplication facile à faire Ça donne 544 suivi de 3 zéros derrière Alors ce que je vais faire c'est écrire ce résultat là Mais je vais écrire en suivant les colonnes Donc j'ai 544 mille Je vais l'écrire comme ça Donc je sais que je vais avoir 3 zéros Les voilà Et puis le nombre 544 Voilà Donc ici ce que je fais c'est écrire ces nombres en colonnes Ici j'ai le nombre des unités Le nombre des dizaines Le nombre des centaines Le nombre des milliers Et ainsi de suite Et pour le nombre qui me reste ici 462 unités Je vais faire la même chose Je vais les écrire ici En gardant les colonnes Donc j'ai un 2 dans la colonne des unités Un 6 dans la colonne des dizaines Et un 4 dans la colonne des centaines Voilà Et maintenant ce que je peux faire c'est tout simplement additionner tout ça Donc ici dans la colonne des unités j'ai un 2 Là dans la colonne des dizaines j'ai un 6 Dans la colonne des centaines j'ai un 4 Dans la colonne ici des milliers j'ai un 4 aussi Là dans la colonne des 10 milliers j'ai encore un 4 Dans cette colonne là qui est la colonne des 100 milliers J'ai un 5 Et ensuite dans cette colonne là j'ai un 5 Là j'ai un 4 Et ensuite un 6 Voilà et du coup ça c'est le nombre 645 544 462 Donc là j'ai un 5 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 Donc là j'ai un 5